Hello il y a Nakama, j'espère que vous êtes en forme. On vous présente aujourd'hui le road de mercredi. On aura deux parties sur la séance. Une partie intense, un amrap de 14 minutes et une partie plutôt renforcement pour les abdos et lombaires. Donc gros travail sur le tronc surtout. Donc la première partie, on aura 14 minutes en amrap, c'est à dire qu'on va faire un maximum de reps et un maximum de tours pendant 14 minutes du complexe suivant. On commencera avec 30 pistoles. Les pistoles ça va être des squats sur une seule jambe. Là on devra les faire en alternant, donc 15 reps à gauche, 15 reps à droite. On verra le mouvement ensemble après, c'est un mouvement qui va nous challenger aujourd'hui, qui demande de la force dans les jambes mais aussi pas mal d'équilibre et de stabilité. On verra ce mouvement là et surtout comment on l'adapte. On enchaînera avec 15 depth lifts, donc 15 soulevés de terre. Je prends une charge au sol, je me redresse, je finis mon extension de hanche. Là on pourra se permettre de charger un petit peu pour ceux qui ont de quoi charger. Et ensuite 15 sit-up, donc 15 flexions, 15 abdos. On verra ça juste ensemble après. Maximum de reps, maximum de tours. Pour la partie force, on aura 30 secondes d'activité à chaque fois, d'accord ? Et on alternera entre les mouvements. Ça durera 2 minutes et on aura au total 4 tours de tout ça à faire. Donc les 30 premières secondes, ils devraient être en position de hollow. Les 30 secondes qui suivent en planche à droite. Les 30 secondes qui suivent en planche à gauche. Et on terminera avec 30 secondes de récup. On fera tout ça 4 fois. Même chose, je vous remontre tout ça juste après. On va passer sur la marque de 14 minutes. Donc on aura des pistoles à effectuer. Les pistoles, ça va être des squats sur une seule jambe. Donc je vais venir descendre, jambe gauche, je me redresse. Ensuite, jambe droite. Ça demande pas mal d'équilibre et de stabilité là-dessus. On peut avoir un peu de difficulté à rester en équilibre. Donc prenez le temps de bien vous échauffer. Là, avant le warm-up, je vous invite vraiment à passer du temps un petit peu en étirement. Ici, par exemple, pour travailler un petit peu la flexion au niveau de la cheville. D'accord ? Ce sera important de bien s'étirer sur les chevilles avant ça. Donc, le pistol, on peut rencontrer plusieurs difficultés. La première, c'est l'incapacité de se redresser une fois qu'on a fait notre squat. On peut rester en position basse. On n'a pas assez de force pour se redresser. Dans ce cas-là, on l'adaptera. On verra ça juste après. Il y a aussi la façon où on va descendre, mais on n'a pas l'équilibre et on tombe en arrière. Pour corriger ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une charge qui va nous permettre de compenser un petit peu ça. Regardez-moi vers l'avant. On n'est pas trop lourd, sinon vous allez être déjà sur une jambe, mais en plus, lester plus, plus. Donc, ça risque d'être compliqué. Mais là, ici, je peux rester du coup en équilibre. D'accord ? C'est plus intéressant. Vous pouvez faire ça avec des charges de 5 kg. Plus ça va être lourd, plus forcément on va travailler en force. Donc, pas besoin de charger comme des courants là-dessus. Mais ça peut permettre à ceux qui ont un problème de mobilité ou d'équilibre de faire passer un petit peu le poids vers l'avant. Je ne rentrerai pas faire comme ça. Si, quand on descend, on arrive à rester en bas, on est stable, mais on n'arrive pas à monter, on a un manque de force. Et là-dessus, on travaillera différemment. On fera des squats, en fait, lestés, c'est-à-dire des gobelets squats. Donc là, on verra faire 30 squats avec une charge devant nous. Donc, ça nous permettra de mettre un petit peu plus de résistance comme on demande le pistolet. Ça, c'est le premier mouvement. Pour ceux qui n'arrivent pas à travailler lestés, on fera des air squats, on verra après, c'est-à-dire des flexions, d'accord ? Et on road raise. Ça permettra aussi de mettre un petit peu plus de conditionnement ici. Ensuite, on aura 15 deadlifts. Les deadlifts, c'est des soulevateurs. Pour ceux qui n'auront pas d'altères et qui auront des sacs, on pourrait charger un sac, d'accord ? Donc, le sac, il est au sol. Je fais attention sur ce mouvement-là, toujours à la position de mon dos, d'accord ? Je dois toujours garder le dos bien droit. La poitrine bien ouverte, ici, je serre les omoplates et je regarde devant moi, d'accord ? Je ne veux pas me relâcher en regardant mon sol. Je regarde devant, j'ai la charge à vos bras et je viens ici me redresser, d'accord ? Et je contrôle. Plus vous allez être grand en taille et plus, sur ce mouvement-là, il faut être vigilant, surtout quand on se baisse pour ramasser la charge, d'accord ? Donc, faites attention là-dessus. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit peu de matériel, on pourrait éventuellement le faire avec une ou deux haltères. Si j'ai deux haltères, je peux venir ici à l'extérieur des jambes, d'accord ? Je fais attention à garder toujours le dos bien droit. Et je touche uniquement avec une seule tête au niveau de l'haltère. Pas besoin de descendre trop bas, ici. Si vous êtes une personne de grande taille, vous pouvez vous mettre quelques supports pour ne pas avoir à descendre trop, trop bas, d'accord ? Mais d'un autre côté, bossez avec des conditions de vie réelles, c'est-à-dire en allant ramasser un objet au sol, ça peut être très bien pour vous renforcer. Donc, n'hésitez pas à diminuer la charge pour travailler en pleine amplitude. On peut aussi, du coup, faire les headlifts avec une seule halter. On peut la réaliser soit à deux mains, soit à une. Alors là-dessus, vous le gérez. Donc, il y a 15 rêves à faire. On enchaîne ensuite avec 15 sit-ups. Donc, les abdos, je vais venir me mettre ici au sol. Je colle mes talons. Donc, vous pouvez vous mettre une serviette derrière. Il y en a qui frottent pas mal au niveau du sol. Donc, s'il faut, pour ne pas avoir de brûlure, vous pouvez vous mettre une petite serviette. Sur ce mouvement-là, je vais venir toucher derrière moi, d'accord ? Je dois avoir les épaules au sol. Et ensuite, je viens amener les mains au niveau devant l'épée, d'accord ? Je dois avoir les épaules ici qui passent au niveau des hanches. Je dois pas, sur ce mouvement-là, uniquement, venir là et repartir, d'accord ? Je dois finir ma flexion avant de repartir. Il y aura 15 sit-ups à faire. Donc, 30 pistoles en alternant, 15 deadlift et 15 sit-ups. Maximum de reps, maximum de tours en 14 minutes, d'accord ? Là, ça va être musculaire. Donc, après ça, prenez quand même un petit peu de temps pour récupérer. On aura les envers qui seront assez chauds aussi. Et ensuite, on enchaîne avec du renforcement. Donc là, il faudra que vous suiviez le temps, du coup, que vous ayez un chronomètre. Toutes les 30 secondes, sa vie, et on change de mouvement. Premier mouvement, le hollow. Hollow, je viens mettre au sol, dos à plat. Vous faites attention à ne pas creuser le dos, d'accord ? Et je viens décoller les épaules du sol, décoller les talons. Ce qu'on veut, c'est d'être un peu comme une banane, mais avoir le dos bien à plat. Si vous sentez que vous commencez à vous relâcher, lâchez complètement. Ce n'est pas grave, on récupère et on repart, mais on reste propre sur ce mouvement-là. Une fois qu'on a fini ça, ça a mis pour plus de 30 secondes, je pars en planche. Côté gauche ou côté droit, on va alterner. 30 secondes à gauche, on fait attention à ne pas se relâcher ici. Je lève mes fesses, je garde un bon alignement et j'enchaîne pendant 30 secondes. Ça bip, je change de côté. Je fais la même chose. Quatrième intervalle, c'est de la récupération. On souffre pendant 30 secondes et on a tout ça à faire 4 fois. Donc prenez le temps de là-dessus. L'objectif, c'est de faire du qualitatif. Vous ne précipitez pas, ne commencez pas à bégayer dans tous les sens. Si ça ne passe pas, reposez-vous et repartez après pour une bonne série. Belle, en termes de technique. On termine avec l'échauffement pour aujourd'hui. Donc là-dessus, on fera 3 tours. Vous pouvez en faire plus. Je rappelle, je vous invite vraiment à travailler la mobilité de la cheville avant. Prenez 10 minutes, 15 minutes, ça fera du bien et vous serez vraiment à l'aise en pistol. Donc on partira pour 15 tuck-up. Alors on va commencer à travailler un petit peu les addos. Donc là, je vais venir, je peux rester légèrement au départ de holo et je viens amener les mains un peu au niveau des talons. Je ne vois pas, j'enchaîne. Et je pars pour 15 répétitions là-dessus. Ensuite, good morning, 15 reps. Même chose, donc on n'a que du 15 reps sur l'échauffement. Le good morning, ceux qui ont des élastiques, on peut faire passer à l'élastique en dessous des jambes, au-dessus de la nuque et venir faire le mouvement. Ceux qui ont un balai, on peut placer le balai sur les épaules. D'accord ? Sur le good morning, là où il faut être vigilant, c'est garder le dos bien droit. Dans un premier temps, regardez devant soi. Donc, je déverrouille légèrement les genoux, je ne fais pas ça forcément, jambes tendues. Je déverrouille les genoux et là, je vais venir envoyer le buste en avant. Je dois sentir la tension ici au niveau des ischios et je fais attention à regarder devant moi. Pas besoin non plus de regarder trop en cassant la nuque, d'accord ? Juste devant moi, ça suffit et je pars pour 15 répétitions. Ceux qui ont un sac, on peut commencer à mettre de la charge à partir du 2e au 3e tournée. Là, même à vide, on sent que la chaîne postérieure s'active correctement. Et on terminera avec des fentes alternées. Fentes alternées, j'envoie la jambe au sol, la jambe avant, je presse et je recule. Sur ce mouvement-là, on fait attention à une chose, quand j'envoie la jambe, je ne cherche pas à envoyer et partir vers l'avant en décollant le talon. Je fais attention à bien envoyer la jambe et c'est les hanches qui descendent au sol. Regardez bien le genou aligné avec la chemise, ok ? Et là, je fais attention à garder bien le talon à plat et je redresse, je me propulse en arrière. Bon, 15 répétitions. 3 tours de tout ça. Talk-up, good morning, alternative lunch. Une fois qu'on a fini ça, on est prêt pour les pistoles. Et chauffez-vous pour le pistol, sur du spécifique, pour du deadlift et ensuite, on lancera ça. 14 minutes à marbre. On espère que ce route va vous plaire. Il y a des chances que demain, on ait des courbatures aux cuisses et aux lombaires. N'hésitez pas à partager ou à donner des commentaires pour qu'on voit si vous avez des blessures, des galères particulières. On verra pour adapter si ce n'est pas clair. Et bon courage à la team. On se retrouve demain pour une bonne séance de pilates avec Elsa. Bon courage les gars.